Salut les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine ma foi, moi oui, le boulot, pas le choix comme tout le monde on se retrouve dans le garage alors en principe quand on se retrouve dans le garage c'est pas bon signe c'est où qu'il pleut, pour le coup là il fait beau donc c'est pas la pluie par contre, comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes on a trouvé un petit terrain qu'on s'est improvisé on a roulé sur les ronces et je présume que c'est ça qui a fait que j'ai tout simplement crevé ma roue par la suite, le dimanche qui a suivi on a fait une petite sortie je me suis dit c'est pas grave, c'est juste crevé un petit coup de pression, on roule une heure ou deux on rentre à la maison et l'histoire elle est réglée ben manque de peau, je me suis retrouvé au milieu de nulle part voilà, j'ai cherché le problème, je l'ai trouvé bon, voilà on est sur le petit établi du garage on a nos deux cerceaux petite parenthèse tout simplement pour vous dire j'ai jamais fait ça j'ai tous mes rayons, j'ai tout ce qu'il faut j'ai mon moyeu aussi d'ailleurs voilà, j'ai jamais fait de rayonnage de roues donc on va essayer de faire ça tout tranquillement, voir si j'ai assez de patience à vrai dire la jante vaut 80 euros donc des fois ça vaut le coup de ne pas se faire chier et de commander la jante directement mais je vous dis pourquoi je vais essayer de m'embêter à faire ça c'est tout simplement que la dernière jante que j'ai commandée sur Small MX donc à 80 euros de mémoire peut-être qu'il y avait une petite promo ou autre vous la recevez entière avec le pneu le moyeu, tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'il faut ou on me plaît d'ailleurs même s'il faut toujours la vérifier donc la petite subtilité que je me suis aperçu c'est tout simplement que sur ce cerceau là de ma jante que j'ai commandée donc sur Small MX qui n'est pas arrivé avec la moto il n'y a tout simplement pas de gripster alors qu'est-ce que c'est ? pour ceux qui ne connaissent pas forcément donc ça c'est la jante qui est livrée avec la moto donc vous avez un embout côté valve tout simplement et vous avez de l'autre côté le gripster donc qu'est-ce que ce gripster ? c'est tout simplement quelque chose qui va venir comprimer votre chambre à air sur le pneu en fait ça rajoute une petite épaisseur c'est pour éviter que la valve vienne s'arracher ça comprime un contre-effort en fait quand vous mettez les gaz ou autre donc voilà et sur la jante qui est commandée sur Small MX directement il n'y a pas de gripster voilà donc c'est pour ça que j'ai décidé du fait d'avoir tout un tas de rayons de cerceau, de moyeux, de disques de tout ce que tu veux en double je vais remonter donc une jante sur mon cerceau d'origine qui est arrivé avec la bécane avec le gripster donc on va se poser la caméra et on va essayer de se faire ça tranquillement allez on visionne ça bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501